DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Edo Kayembe Kitt et Pen pour Watford ont annoncé vendredi les deux clubs. Les médias congolais de 23 ans ont signé un contrat de 4 ans et demi avec les Ornés. Pour rappel, Kayembe avait rejoint la Belgique en janvier 2016 avec son transfert à Anderlecht en provenance de Shark, 11, un club de Kinshasa. Après 39 apparitions pour Anderlecht, il signait à Eupen en septembre 2020. Il a porté le maillot de Panda à 45 reprises. Cette saison, le médium a disputé 17 rencontres de championnat inscrivant 4 buts. Ce premier dans le championnat belge. Son contrat avec Eupen courait jusqu'en juin 2023. Kayembe compte également 8 présences en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Watford occupe la 17e position de la Première Ligue. A deux points du premier, rélégable le Burnley qui compte aussi un match en retard. L'international congolais Edo Kayembe retrouve donc un club en grande difficulté cette saison. En Belgique, Edo Kayembe a débuté sa carrière du côté d'Anderlecht et le club de la capitale belge n'a pas manqué de parler du transfert de son ancien milieu de terrain en ces termes. Edo Kayembe a signé à Watford. L'ancien joueur d'Anderlecht Edo Kayembe a quitté Eupen pour rejoindre le club anglais de Watford. L'international de la RD Congo a signé un contrat de 4 ans et demi. Il portera le numéro 39 en Première Ligue. Et du côté de Eupen, son dernier club en Belgique avec lequel il était lié jusqu'en juin 2023. On a tout aussi parlé de ses transferts. Le milieu de terrain congolais Edo Kayembe quitte la casse Eupen pour le FC Watford, club de première division anglaise. Les joueurs de 23 ans et les deux clubs se sont mis d'accord sur ses transferts. Edo Kayembe a rejoint la casse Eupen en septembre 2020 en provenance du RCS Anderlecht et a disputé 45 matchs de championnat en tant que titulaire et élément clé de l'équipe d'Eupen. Tout en marquant 4 buts. Son contrat avec la casse Eupen courait jusqu'en juin 2023. Les parties concernées ont convenu de ne pas communiquer sur le montant de l'indemnité de transfert. Christophe Henkel, directeur général de la casse Eupen Avec Edo Kayembe, nous perdons un joueur particulièrement talentueux. Il est de notre mission essentielle de faire évoluer nos joueurs, de réaliser des recettes de transfert et de réussir sur le plan sportif. Maintenant, c'est à nos jeunes joueurs de combler ce vide. L'exemple d'Edo nous aidera à convaincre d'autres joueurs talentueux que le parcours avec la casse Eupen peut être bénéfique pour toutes les parties concernées. Nous remercions Edo pour son engagement et lui souhaitons beaucoup de succès en Première Ligue. Kayembe a 8 sélections avec la RD Congo et devient ainsi la troisième signature de Watford en ce mois de janvier après l'arrière-gauche Hassan Kamara et le défenseur central Samir. À Watford toujours, l'attaquant Emmanuel Déni ne jouera pas pour le Nigeria lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute demain 9 janvier au Cameroun. Interrogé si Watford a manqué de respect à la Cannes en refusant la libération de Déni. Ranieri a répondu « Non, 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 nous respectons tout le monde. Ils ont beaucoup de joueurs et ils ont changé de manager. Puis ils ont tout changé et puis nous étions prêts. Nous savions que nous étions prêts à donner aux joueurs mais ils ne l'ont pas fait. Et puis les deux planches ont parlé et puis pour moi c'est ok. Je ne suis que le manager, que l'entraîneur et j'accepte tout. » Edoka Mbe, l'international congolais, a signé un contrat de 4,5 dans le coût de transfert s'élèverait à 4,7 millions d'euros d'après Footnews.be. Né à Kanara, au centre de la RDC, Edoka Mbe est arrivé jeune à Kinshasa et a joué avec chaque club avant de rejoindre Anderlecht où il a passé deux années notamment avec les espoirs. Edoka Mbe devient à ce jour le troisième congolais de Première Ligue cette saison aux côtés de Yohan Wissa, Brentford FC et Arthur Maswaku West Ham United. Edoka Mbe, un joueur discret et discipliné et récompensé du travail bien fait qu'il a accompli en jupilaire Pro League. Le sélectionneur de la RDC, l'argentin Hector Cooper, n'en sera que ravi pour l'un de ses pions majeurs dans l'entrejeu des lopards de la RDC. Edoka Mbe, l'enfant de Kanara, qui a débuté le football dans des terrains zélotiques et qui atterrit en Première Ligue les meilleurs championnats au monde. Nous ne pouvons qu'être fiers de lui, lui qui n'est pas passé par l'une des grandes équipes de la RDC telle que le TP Mazeme, l'ASV Club, le DCMP ou encore le RFC Lupopo. Mais qui a eu à saisir sa chance et qui était très patient aussi. Edoka Mbe, un exemple pour beaucoup de jeunes ici en République démocratique du Congo. DMTV Lussuet, bonne chance en Première Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada